Un des héritages, c'est peut-être plus au niveau de l'actitude, des préjugés ou certains comportements qui sont plus infantilisants. On va s'adresser à l'accompagnateur pour qu'ils s'adressent à moi, ma paralysie différente et confondue et une distance adultuelle. En fait, j'en parle si je ne comprends pas. C'est pour ça que souvent qu'ils s'adressent à l'accompagnateur, c'est important de s'adresser à moi. J'ai fait un doctorat, je travaille, j'ai une vie qui essaie d'être le plus normal possible. Tout va vite, on réserve la santé. Il faut accepter des fois que ça prenne plus de temps. C'est une personne en situation de handicap. Je ne sais pas, en lui de manteau, en arrivant, ça prend plus de temps, ça prend plus de temps à s'installer, avoir un peu plus de patience, de tolérance. Lorsque j'appelle, quand on me demande mon nom, je vais me dire « Madame Claude-Éviot ». Et puis, on semble trop porter l'attention à la voix. Et par après, on m'appelle « Monsieur ». On ne peut pas juger le genre d'une personne par sa voix. Je trouve ça malheureux en 2022, puis c'est tellement important dans les milieux de santé, parce que de plus en plus, on retrouve, on va trouver des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Moi, je pense que n'importe où on arrive, un sourire, c'est bienvenu. Puis très souvent, ce n'est pas ça. C'est vraiment des visages agressifs et une voix agressive. Et on ne te regarde pas dans les yeux. Tout est dans l'humilité de la personne qui est devant cette personne-là, parce que oui, c'est une personne qui vit peut-être des situations qui la rendent fragile à ce moment-là de sa vie. Mais l'être humain qui est en avant de nous vaut la même chose que nous. Puis je pense que des fois, ça peut être oublié. Des fois, on pense qu'elle n'a pas trop… Son hygiène n'est pas terrible. Mais elle a tout mis ailleurs. Elle a ce qu'elle a. Puis ça aussi, ça met des barrières. Elle le sait. Elle sait qu'elle n'a pas les vêtements qu'elle aimerait avoir. Ça fait que pour aller trouver un emploi où je parle un homme ou une femme, c'est difficile quand tu sais que tu n'es pas à ton meilleur. Il y a un sens de pression pour les gens de parler en français. Puis quand on parle de notre santé, c'est très important qu'on soit à l'aise. Habituellement, on est stressé quand on va à l'hôpital. Ça fait qu'on est sous pression de parler dans une langue qu'on n'est pas nécessairement confortable. Il y a des fois où il y a des collègues qui vont avoir des micro-agressions, qu'on appelle, envers moi sans s'en rendre compte, sans avoir une intention vraiment négative, mais qui a cet impact-là sur moi. Donc ça peut être notamment sur la texture des cheveux où on va venir toucher mes cheveux sans demander ma permission, avoir un petit commentaire du genre « Ah, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça » ou des choses de même. Donc des fois, ça peut être quand même perturbant, surtout sur ton lieu de travail où des fois il y a d'autres personnes autour de toi ou des patients même. Donc ça peut être quand même déroutant. Puis je trouve que ça dévalorise aussi ma fonction puis la personnalité que je peux avoir quand c'est fait devant d'autres personnes. Il y a des avancées qui étaient faites au cours des dernières années. Mais il reste du travail à faire. Plus on va connaître cette réalité-là, plus une personne va être sensibilisée, plus on va avancer là. Si j'ai un message à passer, ce serait de faire une certaine introspection aussi par rapport à notre ressenti sur cette diversité ou cette inclusion et de voir quelle serait la part de bonnes actions, de bonnes choses que je pourrais faire. Quand quelqu'un est brûlé au troisième degré, il sent la chaleur plus rapidement. Fait que la façon qui est regardée, même si ce n'est pas dit, c'est ce que je tiens à dire, même si ce n'est pas dit, c'est ressenti. Un des droits des usagers, c'est de recevoir les soins et les services dans la langue de votre choix. À place de dire, est-ce que vous êtes capable de parler en français, si vous savez que la personne parle en anglais, de ne même pas poser les questions, de faire l'effort. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable de parler en anglais, qui sont plus à l'aise en français ou leur anglais n'est pas assez fort, mais peut-être d'avoir quelqu'un qui peut aider dans la situation, de ne pas mettre la pression sur la personne, qu'il se sent comme une obligation d'essayer de comprendre où il faut parler en français. La diversité culturelle, c'est vraiment une richesse. Et je trouve que dans la diversité, on a tellement de ressemblances qui nous rassemblent, que c'est tellement beau. Puis je trouve que c'est important aux personnes de s'impliquer, de s'éduquer, de s'instruire, pas forcément en posant des questions à une personne issue d'une communauté, mais en allant juste sur Internet, en feuilletant des magazines, en écoutant des émissions, en écoutant des documentaires où on reflète, nous, notre réalité. Puis ça, ça va permettre d'apprendre beaucoup de choses, puis de se rendre compte que finalement, je vais sortir la phrase que j'adore, on se ressemble plus que vous le pense. Notre population est diversifiée et c'est notre mission d'accueillir chaque personne comme elle est, de lui donner des soins et services qui répondent à ses besoins, mais aussi à sa réalité. Et notre communauté interne est tout autant diversifiée. Vous connaissez sûrement un collègue ou vous-même appartenez à un groupe sous-représenté. Nous pouvons tous agir afin que ces personnes se sentent incluses et respectées. Joignez-vous au mouvement Équité, Diversité et Inclusion de notre établissement. Déjà, plusieurs personnes, groupes et instances sont mobilisées. C'est maintenant à votre tour. Nous avons besoin de vos idées pour définir les actions en équité, diversité et inclusion. La suite, nous allons l'écrire avec vous. Rendez-vous dans l'intranet, nous y avons mis beaucoup d'informations et d'outils spécifiquement pour vous. Il y a plusieurs pas à franchir pour être plus équitable, diversifié et inclusif, mais c'est en agissant ensemble et par des gestes concrets qu'on peut faire une réelle différence. Sous-titrage Société Radio-Canada